Salut à tous les amis et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le leveling du craft depuis la 5.11 qui va vous parler à partir tout simplement du niveau 60. Encore une fois si vous débutez le craft, si vous n'avez pas regardé les premiers épisodes de la série, je vous invite à regarder quand même les premiers épisodes puisque ça fait suite directe en fait à ces épisodes là. Donc le premier parle du niveau 1 jusqu'au niveau 40, le second parle du niveau 40 jusqu'au 60 et donc là on va essayer dans cette vidéo d'avancer le plus possible, ce sera peut-être la dernière, on verra ça à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude si vous voulez voir ce genre de contenu en live, parce que c'est quelque chose qu'on a fait en live, c'est quelque chose que j'ai discuté avec vous, n'hésitez pas à le faire, vous avez le lien dans la description de la vidéo, le lien de mon Twitch. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous voulez discuter avec d'autres membres de la communauté, vous êtes plus de 900 maintenant à avoir rejoint le Discord et vous avez énormément de personnes à parler du jeu, du craft ou pas mal de choses comme ça. Donc n'hésitez pas et voilà on va tout de suite commencer donc cette vidéo avec le début du niveau 60 en craft et donc pour faire les chandeliers. Alors les chandeliers, on va regarder ça, donc c'est le niveau 60, niveau 60, alors déjà le niveau 60 c'est en deux macros, niveau 60 il faut 641 d'habilité, on a que 300, il faut le double des habilités, le double de tout ce qu'on a. Donc on va mettre là, ça c'est la macro 1, on va aussi copier donc la macro 2, niveau 60, hashtag 1, niveau 60, hashtag 2, comme ça, hop là, on met pas la même icône, on met l'icône 2 quand même s'il vous plaît. On va mettre ça là, on va mettre la deuxième là, et le problème c'est que si on va à ce temps blanc, on va aller voir, mais c'est exactement ce que je pense, c'est à dire que les stuff vont être 61, donc on va devoir quand même faire encore quelques crafts, je sais pas combien exactement, mais on va devoir faire quand même quelques crafts. Voilà voilà, donc pour débloquer, comme on le disait, les équipements d'artisanat, parce qu'ils sont, voilà tu vois ils sont 61 en fait, c'est le souci, c'est le souci, donc on va faire quand même le dernier level, et pour ça on va racheter donc du minerai, de l'extrême de restauration, copier le nombre de l'objet, c'est pas grave, on va crafter ici, on va prendre voilà comme ça, très très bien, et on va crafter, voilà. Et donc là normalement on devrait passer 61, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas si on va, on arrive tellement à les faire en full collectionnable, et de 2, et de 3, et voilà, et donc on va pouvoir acheter le stuff de Stormblood, donc on va pouvoir commencer Stormblood, alors direction, Shirogane, donc Shirogane, enfin Shirogane plutôt, c'est un peu la même chose, ou presque, et on va donc acheter le stuff de Stormblood. Donc on est parti, donc équipement d'artisanat, donc on commence avec le turban des créations, le doublé des créations, alors le tablier, voilà, la jupe, les chaussures, voilà, ensuite on a les accessoires, ah putain les accessoires ça commence niveau 43, ok, euh, enfin 43, 63 pardon, voilà, et donc il nous faut normalement ensuite les outils, alors les outils je ne sais pas du tout où c'est que c'est, Il n'y a pas l'air d'avoir de PNJ avec des outils, ah si tu vois, il était un peu caché comme ça derrière le poteau, alors, outils principaux, artisanat, voilà, orfèvre, ah putain c'est 62, et malheureusement on est très loin d'avoir le level de contrôle et tout qu'il faut, ah quoi que ça c'est pas mal du tout, ah quoi que si on est à 620, Il en faut 640, ah si si, voilà, voilà, donc là, on a de quoi crafter les chandeliers, on a honteusement récupéré, euh, attend on va voir c'est où, je me souviens plus, voilà, des assortiments de Tempurac, il faut absolument, parce que ça donne non seulement beaucoup de PS et beaucoup d'habilités, je crois qu'on est un peu faible au niveau des habilités par rapport à ce qu'ils demandent, euh, mais on va essayer, écoutez, on va essayer, La macro en deux parties, je sais pas si ça va marcher, j'espère vraiment, ah non, 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 il y a aussi parcimonie 2, ah non, il a encore raté le, quoi, pourquoi je ne me suis pas rendu compte, il n'y a pas d'autre parcimonie 2, non, bon, voilà, ça c'est l'enfer, bon ben voilà, un craft de plus, euh, cassé, attendez, on va essayer une deuxième fois, en espérant que ça va passer, ah là, le beau lag, utilisation impossible maintenant, merci beaucoup le jeu, Je n'en ai pas assez de PS, bon, le craft, il est pas cassé, mais euh, au niveau des collectionnables, je sais pas combien il en faut, on va se taper, allez, je garde, on va voir un petit peu ça, parce que je commence à avoir un peu peur, bon, en fait, on s'est rendu compte que, bah en fait, voilà, les deux points de level, il va falloir y faire sûrement un menu, donc on va faire la mémoire musculaire, pourquoi je fais ça ? Allez, essai numéro 2, donc on commence par la mémoire musculaire, on va utiliser le calme intérieur, hop là, on aurait dû réutiliser la ficelle du métier, mais c'est pas grave, On va utiliser parcimonie périenne, et pas parcimonie 2, bien sûr, très important, hop là, de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, alors attends, on va faire, euh, grand progrès, il est où ? Grand progrès, bénédiction de Birgotte, en plus pendant, un rouge, c'est parfait, 500 de collectionnables, on a eu un peu de la chance et tout, Donc voilà, on termine le craft comme ça, avec seulement deux coups, on donne 150k d'xp, et surtout, on va falloir aller le rendre, donc, et ça va être le deuxième qu'on rend, voilà, et, euh, bah, on a gagné de toute façon que, euh, 1,2 million, donc, en vrai, je suis prêt, juste pour avoir du crafté comme ça, peut-être j'aurais dû faire une macro, mais, euh, ouais, clairement, si vous avez pas le stuff, en fait, je suppose, très HL de Even Sword, euh, ça va pas être possible, et, euh, on peut pas le faire avec les, le stuff des PNJ, À moins d'être niveau, donc, 63, euh, je pense, donc, on va recommencer, à peu près, avec la même, euh, la même rota, et, voilà, donc, on a réussi à faire quelques crafts, on a même monté niveau 62, donc, on a un total de 6 crafts, je pense, ça devrait être suffisant, hop là, et de 1, et de 2, ah oui, largement, je pense, et de 3, et de 4, et là, on level up, euh, nice, niveau 63, donc, maintenant qu'on est 63, Alors, attendez, on va pouvoir, euh, donc, équiper à la fois, euh, la main hand, et la off hand, aussi, euh, donc, attendez, on va la prendre, on va l'enlever, bien sûr, pour pas polluer totalement l'inventaire, très, très, très important, euh, derrière, on va équiper aussi les accessoires, hop là, voilà, les accessoires qui fait qu'on a 825 de contrôle, enfin, d'habilité, et, euh, donc, 660 de contrôle, c'est vrai, au niveau des PS, on a pas grand-chose, c'est un truc de fou, je pense qu'on a si peu de PS, on va essayer, écoutez, la macro, mais, euh, c'est bizarre, pourtant, normalement, ouais, on a la... Euh, donc, voilà, donc, après, pas mal de tests, et pas mal de choses, en fait, on s'est rendu compte que, bon, finalement, le mieux, voilà, c'est de remplacer les 3 ouvrages de base à la fin par 3 ouvrages actifs, parce que, bah, sinon, on a pas assez de PS, malheureusement, alors, ça va faire en sorte que, ça va être plus dur d'atteindre le... le palier suivant, je suppose, mais au moins, la macro fonctionne, donc, voilà, vous faites la première macro, donc, qui, ce coup-ci, va utiliser 3 ouvrages actifs à la place de 3 ouvrages de base, ça vous permet d'avoir un peu, enfin, besoin d'un peu moins de PS, euh, ce qui est vraiment la chose qui bloque, ce qui est assez dingue, parce que, en fait, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que la macro de niveau 70, en fait, demande moins de PS que la macro de niveau 60, euh, cherchez l'erreur, mais bon, avec cette macro-là, voilà, on va quand même pouvoir réussir à crafter un peu, donc, là, il fait les ouvrages de base, on arrive aux ouvrages actifs, le premier est réussi, le deuxième est réussi, est-ce que le troisième va réussir pour les besoins de la vidéo ? Non, le troisième pète, forcément, parce qu'on a une chance sur deux, donc, en vrai, on est quand même sur un ratio assez positif, ingéniosité, voilà, innovation, grand progrès, et, euh, non, bon, voilà, première macro est finie, on utilise la deuxième macro qui a augmenté la valeur de collection de 625, en vrai, je suis pas sûr que ça aurait augmenté beaucoup plus, même s'il avait réussi le dernier ouvrage actif, et, euh, donc, c'est comme ça qu'on craft, voilà, les chandeliers de la restauration, euh, donc, voilà, à vous de modifier la macro, n'hésitez pas à modifier un petit peu comme ça les macros, hein, comme vous voyez que ça fonctionne pas forcément, euh, et donc, on va faire ça maintenant jusqu'à avoir, euh, je sais pas, peut-être une petite, euh, une petite vingtaine de chandeliers, peut-être une dizaine, on va avoir une dizaine, et puis ensuite on essayera de les donner et voir si on peut avoir accès à la macro de niveau supérieur, attendez, on va lui donner les quelques trucs qu'on a déjà crafté, voir si on a accès peut-être à la macro du niveau 66, hop là, petit level up, non, je pense pas qu'on aura assez en jeu, ah, d'accord, il y a encore 5 petits crafts, on va faire 5 petits crafts, et, donc, voilà, nous avons récupéré, donc, les 5 objets de plus, ça devrait être suffisant, voilà, et de 4, ah bah, tu en as même fait un de trop, donc, voilà, nous sommes niveau 66, donc 66, normalement, on a une seconde macro, on va retourner au niveau des macros, on va faire, euh, la macro de niveau 66, qui est quand même assez, euh, similaire à, à la précédente, presque, je sais pas si c'est quoi la différence, ah oui, en fait, on fait beaucoup d'ouvrages parcimonieux, effectivement, on va essayer de récupérer l'ouvrage parcimonieux, je pense que c'est pour ça, niveau 66, hashtag 1, la deuxième, on va faire, hop là, niveau 66, hashtag 2, par contre, je sais pas si ça va fonctionner, parce que, vu qu'on a moins de PS qu'avant, euh, je ne sais pas, parce que l'ouvrage parcimonieux, c'est quoi, c'est celui qui augmente les deux, je crois, ce que j'aurais bien dit, de base, bien dit, on met des ouvrages, on met des 3 ouvrages actifs à la place, on va la modifier comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, on va, on va tester, écoutez, on va tester comme ça, non, je pense que 2, c'est correct, au prix que ça coûte, euh, en termes de PS, on va voir si il manque des PS à la fin, au pire, on la changera, ah bah, il est sûr, l'excellent sur l'ouvrage actif qui pète, hein, ok, la synthèse, je pense que la synthèse est... Alors, attendez, qu'est-ce qui n'a pas marché, on n'a pas la manipulation, manipulation, pourquoi j'ai pas manipulation, en fait, surtout qu'il apparaît pas du tout, du tout, du tout, ah bah si, il est, ce qu'il est, ce qu'il est, il est grisé, ça doit être dans une classe, encore, vous n'avez pas appris cette action, donc ça doit être dans les quêtes de classe, donc oui, donc je pense qu'il va falloir faire les quêtes, voilà, donc, on va aller faire les quêtes, je pense que c'est dans les quêtes, on va découvrir ça, on est à la quête niveau 15, oh, j'avais déjà fait une nouvelle des quêtes précédentes, apporter les objets demandés, d'accord, c'est quoi les objets demandés, donc c'est normalement dans les accessoires, bon, voilà, on a accompli la quête, GG, c'était dur quand même, donc voilà, on lui donne, attends, les deux objets, on a dû acheter, ça c'est l'avantage, vous pouvez faire donc les quêtes de craft, on va tourner voir le PNJ, donc ça c'était la quête niveau, bâton en bois de serre, pareil, c'est tous les 5 niveaux, donc tous les ingrédients, j'allais avoir une paire à rattraper, sauf que la plupart des choses, en temps, on peut les acheter, ça c'est quand même assez génial, donc bâton, je suppose un bâton, c'est une arme, donc il faut aller dans toutes les armes, ici, voilà, sachant que c'est sur mon niveau 20 à 29, bâton en bois de serre, voilà, parfait, ah non, il faut le serre-tir, il faut le serre-tir, bah oui, bah oui, il faut le serre-tir, bah oui, c'est logique, c'est tellement intelligent ces quêtes, oh putain, mais ça coûte cher, c'est vraiment parce qu'il faut le serre-tir, oh oh, et voilà, alors, guilde des sort-fèvres, voilà, donc la quête suivante, c'est un lingot d'argent HQ, alors sachant que c'est la quête de niveau 25, voilà, on a notre objet, on va aller le donner, bon en fait, cette vidéo-là va être sûrement ultra longue, parce que voilà, encore une fois, quelque chose que je n'avais pas anticipé, après vous allez me dire, on aurait pu continuer à utiliser la première macro, je suppose, mais tant qu'à faire, parce que je pense qu'on en aura même, enfin voilà, besoin d'un liquide de niveau 70 et tout ça, donc je pense qu'on va quand même faire toutes ces quêtes, juste pour débloquer l'habilité, ça c'est vraiment de moi, je leur ai pu faire en sorte qu'ils la donnent directement, parce que faire tout ça pour une seule habilité, c'est un peu triste, mais après je comprends un petit peu pourquoi ils le font, ils veulent qu'on fasse ces quêtes, ces quêtes de craft, donc là maintenant on a quoi, hop là, voilà, elle est craftée, on retourne, ah non putain, il faut aller encore la ramener à quelqu'un, et ces quêtes étaient tellement longues à l'époque, c'est un truc de fou, le temps que ça prend, et bon, le concept de la vidéo c'était de faire le truc de A à Z, donc on va faire le truc de A à Z, c'est un peu l'idée, vous avez la dernière vidéo qui est très utile, hop là, donc voilà, on lui donne, allez, il faut retourner voir le PNJ, ces beaux allers-retours dans le Rim Reborn, le Rim Reborn a quand même vachement mal vieilli, surtout si on compare aux dernières extensions, et c'est pas que les quêtes de la 2.1 à 2.5, donc on a dit, guilde des orfèvres, allez, hop là, on lui donne la lettre, voilà, merci beaucoup, moi ça vous aurait donné du stuff, si vous les avez fait en levélant, c'est vrai que ça aurait peut-être été une bonne idée, alors, une ramille de feu, une arme d'occultiste, et voilà, on a fini de crafter, bon ça va vite, c'est juste que, bah en fait c'est surtout les quêtes qui prennent du temps, les crafts en tant que tel vont assez vite, encore une fois, on est de retour à la guilde des orfèvres, bah moi ça vous donne un petit peu, ça ça peut être bien si vous faites jamais l'orfèvre, comme ça vous pouvez savoir exactement quel objet vous avez besoin, et de tous les faire d'un coup peut-être, pour optimiser le temps, parce que moi je ne fais pas du tout justement, alors, quête niveau 40, bâton en corne, hop là, voilà, le bâton il est fait, parce que là on va quand même devoir faire les quêtes jusqu'à ce temps de l'ode, donc ça fait quand même pas mal de quêtes, donc il faut le ramener à Kiss, le pire c'est qu'il faut les livrer en plus, en fait on fait le job de livreur, bah tu vois la même personne en vrai, allez direction la guilde des aventuriers, allez guilde des orfèvres à nouveau, allez ça y est on y est, on va rendre la quête, alors ici il va falloir faire des diadèmes, bon c'est pas super méga cher, mais c'est pas super méga donné non plus, en fait je te demande 3 objets, c'est quand même assez fou, et le dernier, voilà, on a nos 3 items craftés en HQ, t'as 3 objets quand même, ils demandent, après je sais pas si c'est juste la quête de l'orfèvre, ou si c'est toutes les quêtes de l'époque qui étaient un peu comme ça, je me rappelle plus, j'ai fait ça il y a presque 6 ans quand même, donc ça date un petit peu, ah non carrément, il faut retourner encore une fois à la guilde des aventuriers, donc hop là on va rendre, les 3 objets qu'il faut pour la quête, il en fallait quand même pas mal, voilà, je me rappelle même plus, c'est pourquoi en fait il est là, j'ai fait ça il y a 6 ans, voilà, et nous sommes à la quête de niveau 50, ah mais si en plus on avait fait cette quête là, regardez au niveau 50, on aurait eu directement, l'objet, enfin du moins le marteau de niveau 55, ça aurait peut-être été pas mal en fait, bague en perle noire, donc par l'emperle noire, ça doit être niveau 50, ok il faut juste une perle noire, alors hop là, on va aller au marché encore une fois, on va crafter notre perle noire, et voilà, donc ça y est, donc normalement on a fini toutes les quêtes de Rim Reborn, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir passer à Even Sword, ah non il faut la certir, mais non, tiens on va la certir avec des PS, ça vraiment c'est génial, tu vois c'est une bague de BLM, et les BLM ils aiment beaucoup les PS, tu vois, ah 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 ah, ah ça marche pas, c'est quoi il faut une niveau 3, c'est ça, matériel de piété 3, pourquoi c'est pas écrit là, ils pouvaient pas le dire ici, ah sérieusement, il faut un rework de ses quêtes, prochaine interview de Yoshida, prochaine live letter, les amis, demandez un rework, pas uniquement des quêtes, 2 points à 2.5, on va y arriver, demandez rework des quêtes tout court de tous les crafts, enfin demandez un rework de tour, mais bon tiens, ce sera même plus simple, alors donc on a dit piété, piété c'est où, ah ça coûte super cher en plus les piétés, qui a une de la piété 3 sur son stuff aussi en même temps, vous allez me dire, ça y est, on a certi, ça y est on peut enfin passer à Even Sword, enfin, allez allez donne moi, donne moi les récompenses, non il faut encore aller, oh la la, au marché, hop là, c'est une bonne quête de MMO ça, des bonnes quêtes comme on les aime, ça y est on va enfin te réparer, tu vois ça, ça fait, enfin je pensais tellement qu'ils allaient faire le Puppet Master en fait, quand tu vois j'avais fait ces quêtes là à l'époque, le Puppet Master dans FF1, c'était, bah c'était un job, c'était un moine avec, bah des Puppets, et ça c'est intéressant en fait, et voilà, et maintenant donc on arrive, aux quêtes, de Even Sword, mais je ne sais plus si ça se passait à Ishgard, je ne crois pas, je ne me rappelle plus, je sais qu'il y en a certaines qui se passaient à Ishgard, d'autres non, et ça pareil, ce sont des quêtes, ce sont ces 4 ans que je les ai faits, donc, allez Marcel, donne moi mes journaux de leveling, qui en a un moment sont assez intéressants en plus, c'est vrai que ça avait fait les quêtes pareil, bon je pense pas que ça vous aurait aidé énormément, sur la reconstruction de Ishgard, vu que ça ne fonctionne pas je crois, avec la reconstruction de Ishgard, mais, ah voilà, quête niveau 53, hop là, il faut retourner, au marché, le rouge et le bleu, voilà, ce sont des fans de Halo, petit clin d'oeil tu vois, future collaboration dans Drive F14, allez, ce cher Marcel, qu'est-ce qu'il va nous demander de crafter, hop là, mais c'est quoi ces quêtes, alors attendez, t'as les pépites de dur argent, ça se craft comment, hop là, bon, on a de quoi récupérer les combos, qui ont coûté beaucoup, beaucoup trop cher, ce sont il le faut en NQ, donc on va le crafter directement, après je suppose que c'est possible, de faire la restauration de Ishgard, pour monter 80, avant de faire toutes ces quêtes là, mais voilà, pour que la macro fonctionne tout ça, je suppose qu'on va les faire quand même, allez, allez, petit PNJ, voilà, on te donne l'objet, alors, quête suivante, c'est quel level, je crois qu'il y en avait combien, il y en avait 3 je crois pour, pour, pour Event Sword, 3 ou 4, je sais plus, alors, il faut donner la lettre au Cohertas, ah, ça y est, donc là, là on va bien aimer à Ishgard, et donc il nous emmène, à l'écume des cieux, allez, je crois qu'il en reste peut-être, quoique peut-être que 2, et non, c'est une quête 58, donc il en reste encore 2, alors, un cylindre, en Rome Régis, allez, hop là, on va crafter le cylindre, pareil, on le fait en NQ, puisque de toute façon, c'est la même chose, alors, la boîte à musique au Saphir étoilé, la boîte à musique au Rubik, oh putain, donc apparemment, voilà, pour crafter les boîtes à musique au Étoilé, donc pour finir la quête de niveau 60, d'Orfev, il faut avoir le, le, comment ça s'appelle, les recettes expertes de niveau 3, rien que ça, ok, d'accord, donc on n'a pas la quête, donc déjà, il faut débloquer la quête, je sais comment on va faire les amis, je sais comment on va faire, on va aller à Mordona, déjà débloquer la quête, voilà, ah non, ça c'est des trucs d'artisan, donc voilà, on arrive au PNJ, spécialisation artisanale, ça doit être lui, non ? ah, les voilà, maintenant on a accès, maintenant qu'on a un spécialiste, on a accès à leur recette, bon ça va, c'est sans assignement, donc ce qu'on va faire en fait, on va débloquer le PNJ de collectionnable, ça sera plus simple, voilà, au bord du groupe, hop là, on est parti, c'est juste à côté, les PNJ de collectionnable, je ne sais pas si vous connaissez, l'idée c'est de pouvoir donner des récompenses, toutes les semaines, à ces PNJ là, ils donnent masse à signer, voilà, vous pouvez débloquer la première quête ici, voilà, satisfait ou remboursé, maintenant on va dans le calendrier, voilà, on a les commandes spéciales qui sont disponibles, et donc ce qu'elle veut, elle veut de l'antiquité proche orientale, alors chercher la recette, voilà, il faut deux composants, d'antiquité proche orientale, non, c'est ce PNJ là, donc voilà, ici, on va crafter ça avec le collectionnable, hop là, on sélectionne ça, hop là, voilà, donc on a notre premier objet, on va crafter qu'un seul, c'est pas grave, on va crafter peut-être d'autres après, on a besoin qu'un seul de toute façon, pour pouvoir récupérer le livre, notre cher Zloé, on va lui donner directement, voilà, la commande spéciale, voilà, ce qui va donner donc, 160 à signer, pour être plus précis, ce qui est largement suffisant en avant, pour acheter le livre de l'orfèvre, sauf que si vous souhaitez, bah ensuite monter les autres jobs, je suppose qu'il faudra acheter tous les livres, n'hésitez pas à faire en fait ces PNJ là, vous aurez largement de quoi acheter tous les livres, alors, donc ici, on sélectionne, c'est pas le PNJ là, on sélectionne celui là, on va dans, voilà, recettes expertes, et on va sélectionner, Orfèverie Expert 3, voilà, recettes avancées, hop là, on a donc notre livre, on va l'utiliser, voilà, on a appris plusieurs recettes, donc, on a dit, le tome numéro 3, voilà, la boîte à musique, oh putain, il faut 50 milliards de compos, oh, avec des demi matériels de l'artifice et tout, non mais c'est un truc de fou, hop là, voilà, donc là, on a normalement tous les compos, enfin, pour le faire, bon, on peut l'acheter la plupart à la hache, ça ne coûtait pas finalement, si, si cher que ça, mais quand même, bon par contre, j'aurais peut-être dû faire la première attaque pour, la progression, voilà, il n'y a pas de qualité de toute façon dessus, ça c'est le seul bon point, il n'y a pas besoin de les faire en HQ, voilà, on a notre première boîte qui est craftée, on a notre seconde boîte, qui ne va pas tarder à être craftée aussi, voilà, forcément, les mémoires musculaires, ça va être plutôt pas mal, et voilà, donc on a les deux, normalement, c'est la dernière quête de Even Soin, normalement, donc je crois que pour les quêtes de Stormblot, c'est un peu moins violent, quand même, heureusement, à Stormblot, ils se sont peut-être dit, qu'ils ont un peu abusé à Even Soin, d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils n'aient pas, ben, patché encore une fois, c'est qu'à, au moins donner les crafts disponibles à tout le monde, et pas devoir acheter les vieilles recettes comme ça de l'époque, c'est un truc que je ne comprends vraiment pas, alors, attendez, hop là, on va passer la cinématique, non, c'est la dernière, on choisit, non, on a des trois matériels en plus, et voilà, il te dit carrément en plus, nice, en plus on level up carrément, putain, nice, au moins, ce sera déjà ça, donc en plus il explique, je crois qu'il faut l'extension suivante, voilà, donc on va pouvoir débloquer Stormblood, donc on va pouvoir commencer Stormblood en niveau 68, en vrai, on est vachement haut, les quêtes auront donné pas mal d'XP en soi, mais de toute façon, on aura besoin quand même de manipulation pour le tiers suivant, donc voilà, on commence les quêtes de Stormblood, on va retrouver notre cher Marcel à nouveau, non putain, il n'y a même plus au même endroit en plus, voilà notre cher Marcel, alors hop là, on va directement à la guille, au moins ce coup-ci, il n'y a pas eu de craft à faire, et voilà, oh putain, là on est pas mal d'XP aussi là, quête, presque 5 millions d'XP, alors quête suivante, il faut aller au même endroit, encore une fois, donc là, on a la tendue de ralgue, et voilà, donc là il faut crafter, oh, ah oui c'est vrai que maintenant, il y a le modèle en argent, donc c'est vrai qu'il y avait ce côté, où maintenant tu n'as plus besoin d'aller chercher les compos, et ça c'était quand même assez sympa, allez hop là, on va rendre la quête, normalement c'est la quête d'après qui nous donne l'habilité, enfin, ah et voilà, donc c'est bien et bien ça, voilà, c'est bien et bien ça, on a la réponse, effectivement c'est la quête niveau 65, qui donne manipulation, et on a appris d'ailleurs, enfin on est monté niveau 69, donc au moins ça, on va refaire des levels aussi, la 4 points près, bon voilà, c'est bon, on l'a eu, normalement on a manipulation, maintenant, vas-y, il y a un bon petit fact-hole d'XP aussi, et voilà, et donc maintenant, nous avons manipulation, qui est dans la barre, et ça c'est génial, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir enfin, donc essayer de crafter, les objets de la reconstruction de l'HishGuard, avec, donc justement, manipulation, et donc pour ça, on va regarder un petit peu la macro, et on va relever un ouvrage actif, c'est vrai qu'un ouvrage actif, ça prend deux, l'équivalent de deux parcimonieux, donc essayons de crafter comme ça, voyons-là, donc là, on va prendre la macro niveau 66, hop là, ah zut, j'ai pas mis la food, j'ai pas mis la food, j'ai pas mis la food, non non, ça sert à rien de continuer, on a pas mis la food, ah oui, mais attends, putain, ça dure combien de tours ça, pendant 8 tours, putain, manipulation, c'est 8 tours maintenant, d'accord, carrément, et donc, 6 850, c'est-à-dire qu'on est passé au cap suivant, donc on va gagner, oh pas tant que ça de plus en vrai, bien sûr sur l'excellent, bien sûr, 70, et donc ça va être la fin de cette vidéo, enfin, donc il y aura quand même une vidéo de plus pour le niveau 80, j'espère que ces doutes vous ont fait plaisir, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à laisser un commentaire, pour me dire si ce genre de contenu-là, si ce genre de format-là vous plaît, et sur ce, je vous trouve donc pour la prochaine vidéo, où on arrivera donc à monter au niveau 80, je l'espère, et ce sera la fin de cette série, voilà, bonne journée à tous, et ciao tout le monde.